Coucou la team ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester ça. C'est une petite machine qui vient exfolier la peau, qui vient enlever les points noirs, qui vient désincruster les pores et ça sert aussi à faire mieux pénétrer vos soins après. Donc je ne l'ai pas testé encore, il est tout neuf. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et voilà, je voulais vraiment vous tester en vidéo, voir ce que ça donne. J'ai regardé plein de vidéos là-dessus et ça a l'air d'être hyper efficace, surtout pour les points noirs au niveau du nez. Donc écoutez, on va essayer. Donc je l'ai reçu de la part d'une marque qui s'appelle Good Sky et j'ai déjà testé plein de produits à eux, dont mon steamer pour le visage, vous savez mon truc à vapeur que j'utilise tout le temps. Et voilà, j'aime beaucoup cette marque. Ils sont vendus sur Amazon et j'ai aussi un code promo, je vous mettrai en barre d'infos, je crois que c'est moins 20%. Alors première chose à faire c'est d'avoir le visage propre. Donc là je sors de la douche, je me suis nettoyé le visage avec mon nettoyant, visage moussant comme d'habitude et ma petite brosse. Je me suis passé un coup de lotion et voilà, ma peau est propre. J'ai mis aucune crème parce qu'il faut vraiment avoir le visage nickel, rien dessus. Et maintenant je vais venir me faire le bain vapeur pour vraiment ouvrir mes pores et pouvoir bien désincruster tout ce qu'il y a à désincruster. Et je peux vous dire que là sur mon nez, il y a le couades incrustées. Donc good luck. Franchement la team je vous recommande vraiment de vous acheter une machine comme ça. Vous en avez un peu partout, je vous mettrai le lien de la mienne mais il y en a un peu partout. J'en ai vu chez Jiffy et tout aussi. Mais franchement c'est trop bien si vous voulez vous faire les points noirs ou si vous aimez vous faire des soins à la maison et tout. C'est vraiment la base. Donc voilà, il y a la vapeur qui est en train de sortir et ce que je vais faire c'est que je vais la mettre sur mon visage pendant 5-10 minutes. Vraiment histoire de bien ouvrir mes pores, bien avoir la peau dilatée. C'est bien aussi de mettre une serviette par dessus votre tête. Mais bon là vu que j'ai pas de table, rien, j'ai oublié de tenir le truc dans la main, je peux pas le faire. Mais c'est bien de le poser sur une table, prendre une serviette sur votre tête et vraiment avoir toute la vapeur qui vient partout. Ok donc là j'ai fait le bain de vapeur pendant 10-1 minutes. Donc je vais venir prendre mon petit instrument. Donc je sais pas si vous allez voir dessus mais vous avez 3 options. Donc cleansing, moisturizing et lifting. Donc on va commencer par cleansing. Donc ça se recharge, c'est pas à pile. Vous avez un petit trou ici, vous avez le chargeur qui vient avec. Let's go, let's go. Je vais vous zoomer. Donc ce qu'il faut faire c'est tendre sa peau et faire passer le truc. Donc il faut juste faire des mouvements vers l'extérieur. On va s'attaquer au nez. Nez. Ouh. J'ai plus peur que vous voyez ça mais c'est improbable. Gros point noir qui part quoi. Faut pas appuyer trop fort, ils disent. Juste histoire de vraiment gratter la surface de la peau mais ça sert à rien d'appuyer trop fort. Et ça fait pas mal, franchement ça fait pas mal du tout. Je vais vous montrer ce que j'ai récolté là en 8 minutes comme point noir sur mon nez. C'est assez improbable. Vous voyez tout ça là ? Vous voyez ça là ? C'est des trucs qu'il y avait sur mon nez. Donc c'est un cauchemar. Franchement tout ce que je viens d'enlever en 1 minute je suis choquée. Parce que d'habitude les points noirs ça prend trop teint surtout sur le nez. Et d'habitude ça me fait trop mal aussi. Alors que là ça va. Bon ça n'avait pas du bien non plus mais c'est largement supportable. Je vais venir faire mon menton maintenant. Donc voilà, je pense que j'ai enlevé le plus gros, j'ai bien fait le menton, j'ai fait mon nez. Bon je suis un peu rouge forcément mais après c'est pareil quand je me fais les points noirs normalement. Mais en tout cas je le sens que ça m'a bien désincrécié le nez. J'avais beaucoup de points noirs ces derniers temps. Et là je le sens au doigt, je le sens au toucher, ça m'a bien désincrusté. Pareil ici. Donc franchement ouais c'est efficace. Et surtout ça fait pas mal. Vraiment ça fait pas mal contrairement à se percer les points comme ça ou avec le retire comédon là. Ça fait beaucoup moins mal. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me passer un petit coup de lotion. J'utilise toujours la même, la roche posée et sa clare. Donc c'est une lotion instringente micro exfoliante anti-point noir. Et je vais venir la passer sur ma zone T où j'ai passé l'appareil. Je vais venir aussi nettoyer mon appareil parce que je vais m'en servir maintenant pour l'option lifting. Donc en fait apparemment c'est hyper efficace pour stimuler le collagène. Et faire pénétrer vos produits. Donc je vais venir appliquer mon sérum. En ce moment j'aime beaucoup le Plum Filler. Sérum repulpant signe de l'âge retardé de chez Dior. Donc je vais venir en mettre un peu dans ma main. Hop. On va appliquer. Et par dessus je vais venir mettre ma crème hydratante. J'utilise la CeraVie. C'est vraiment la crème hydratante préférée. J'utilise le jour, la nuit. J'aime trop. Donc je vais venir en mettre une bonne couche. Donc là ce qu'il faut faire c'est venir poser la lame. Et faire des mouvements vers l'extérieur. Et ça ils disent qu'il... Ah ça fait trop bizarre. J'ai reçu comme une décharge sur un jour. Il y a des zones où ça fait plus... Je sais pas. Ça fait plus de sensations. Oui donc je disais ça. Ils disent qu'il faut venir le faire. Deux fois par semaine. Le lifting. Et après tout ce qui est des incrustages et tout. Vous le faites quand vous voyez que vous en avez besoin. Moi personnellement je me fais les points noirs et tout. Toutes les 2-3 semaines. Donc voilà. Là je l'ai fait pendant 10 minutes. Ça m'a bien atténué mes rougeurs d'ailleurs. Je vais finir par appliquer mes produits pour les yeux. Donc j'utilise d'abord mon petit sérum de chez Elemis. Que j'aime beaucoup. Je vous mettrai tout ce que j'utilise pour ma peau en barre d'infos. Là tout ce que je vous ai montré c'est vraiment les produits que j'utilise le matin. Avant de me maquiller ou pas d'ailleurs. Parce que je me maquille pas tous les jours. C'est vraiment ma routine du matin. Donc j'applique bien mon sérum. Et ensuite pour la crème j'utilise la extra firming yeux de chez Clarins. Que j'aime beaucoup aussi. Celle-là je l'aime beaucoup pour le jour. J'utilise pas le soir mais le jour j'aime beaucoup. Parce qu'elle est mat. Elle est mat et en plus de ça elle... J'ai l'impression qu'elle comble mes petites ridules. Donc j'aime beaucoup l'utiliser en dessous de mon anti-cerne et tout. Et le reste de crème que j'ai je le mets autour de ma bouche. Parce qu'il faut savoir que la peau autour de la bouche et la peau sous les yeux est assez similaire. C'est une peau qui est assez fine. Et qui marque assez rapidement. Donc c'est bien d'utiliser le reste de crème que vous avez pour les yeux autour de votre bouche. Et je vais finir avec mon petit spot stick de chez Australian Bodycare. Et c'est un petit stick pour les boutons. Voilà, au tea tree. Je vais en mettre là parce que j'ai un bouton qui me gêne. Et juste là. Donc voilà. Donc voilà la team pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Je vous mets le code promo qui marche pour le petit appareil. Je crois d'ailleurs qu'il marche aussi pour ça. Donc je vous mets ça en barre d'infos. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Me with the pieces Sous-titrage ST' 501